C'est vrai qu'avec l'offre, aujourd'hui, d'essais féministes en librairie, on pourrait se dire, pourquoi un essai de plus, en fait ? Évidemment. Et en même temps, cette offre, elle est géniale, parce que ce qu'elle raconte, c'est que le féminisme, il est avant tout pluriel, que tel que je le conçois, il est tout sauf dogmatique, il est ouvert, il est collectif et chacun peut y apporter sa propre pierre, en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, quand on devient adulte, je le dis parce que j'ai croisé des étudiants hier à Bordeaux, et que par ailleurs, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'échanger avec ces adultes en devenir, parce que finalement, ce monde d'après, c'est eux qui vont construire, même si les bases, c'est nous qui les avons posées. Ce qui m'intéresse, c'est cette génération-là, et je me dis, moi, quand j'avais 20 ans, quand j'ai débarqué dans ce monde d'adultes, j'avais pas tout ça. Donc je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais grandi en plus dans une famille où on m'expliquait que le genre n'existait pas, et que j'étais un individu avant d'être une fille, ce qui déjà, en soi, était très progressiste. Mais la rue m'a rappelé que j'étais d'abord une fille. L'espace public m'a rappelé que j'étais d'abord une fille. Le travail m'a rappelé que j'étais d'abord une fille. Et du coup, je crois que j'étais un peu en dissonance cognitive entre ce que je croyais fondamentalement, ce qu'on m'avait appris, ce que je souhaitais, et ce que l'on me renvoyait. Si j'avais eu cette offre-là, je pense que ça m'aurait permis de faire des kilomètres. Donc pourquoi, moi, j'ai écrit celui-là ? Quelque part, c'est la suite du précédent, Je suis une sur deux, où je racontais ce qui a été le moteur premier de mon féminisme. Après, il y a toujours plusieurs raisons. Rien n'est jamais monofactoriel. Il se trouve que, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de féministes, j'ai vécu le patriarcat dans ma chair, très clairement. Je veux dire, on a toutes été pour aller dans ces combats-là, qui sont difficiles, dont on ne sait même pas si on verra l'issue de notre vivant. Le sens de l'histoire est le nôtre. Et combien de temps on mettra avant de vivre dans une société véritablement égalitaire, je ne sais pas. Et donc, est-ce que je serai encore là pour le voir ? Je ne sais pas. Donc, pour aller dans une arène où je vais en prendre plein la gueule, sans savoir si un jour je la verrai, cette victoire, il faut vraiment avoir un moteur très, très puissant. Et en général, on a toutes été écrasées, cognées, violées, ce que vous voulez. On vient toutes de là. Donc, le moteur premier, c'est celui-là. Après, le féminisme, c'est quoi ? C'est véritablement un changement de paradigme, un changement de lunettes. À partir du moment où vous déchirez vos manuels scolaires dans lesquels on vous a expliqué que vous viviez dans un pays, au pays des lumières et de l'universel, et de l'égalité des chances, etc., etc., à partir du moment où vous déchirez ces pages-là parce que vous comprenez que ça reste un idéal mais que ça n'est pas vrai, vous changez de lunettes, vous regardez absolument tout autrement, que ce soit votre couple, l'éducation de vos enfants, les rapports avec ma mère se retrouvent évidemment affectés parce que c'est une histoire de transmission mère-fille aussi, le féminisme, c'est une façon d'attraper votre travail autrement, d'aller sur d'autres terrains, donc tout bouge, tout change, tout tank. Personnellement, je trouve ça réjouissant. Je comprends que ça puisse être effrayant. Moi, j'adore ça, tout repenser, tout relire. Et à un moment donné, on se dit, pouf pouf, il faut que je pose ça et il faut que je comprenne ce qui a changé en moi fondamentalement et dans ma vision du monde et dans mon rapport à l'autre. Depuis que je suis féministe. Nous, on s'attaque aux fondations du système et on dit, en fait, cette histoire-là, ça ne marche plus. Et notamment, nos corps nous appartiennent. Ça résiste en face parce que c'est des millénaires d'histoire, donc c'est une forme de confort dans un grand inconfort, mais un confort parce qu'au moment où on connaît, on a des repères et je pense que, un, l'esprit humain est profondément flémar, donc tout repenser, ça fatigue. Deux, je pense que l'être humain est parfois un peu trouillard et donc, waouh, ok, on défonce ça, mais après, il se passe quoi ? On ne connaît pas. Et puis après, je crois qu'en fait, on se raconte que le déni est confortable. Donc, on appuie le couvercle bien fort et on se dit qu'on dormira mieux. C'est faux, évidemment, parce que ça vous bouffe de l'intérieur. La vérité, c'est que les violences sexistes et sexuelles, elles sont tellement massives que personne n'a été épargné. Mais personne ! Donc, au fond de nous, tout le monde sait qu'on viole à tous les étages de la société et depuis toujours. Donc, ce que la société doit faire aujourd'hui, c'est véritablement se dire quelle a été ma place dans ce système. Se dire, j'ai été victime, c'est extrêmement douloureux. Se dire, j'ai été complice, c'est-à-dire j'ai vu des choses, j'ai couvert et je n'ai rien dit, ce n'est pas très agréable non plus. Se dire, j'ai été coupable, on n'en parle même pas. Il y a ce mouvement-là à faire. Ça suppose un tout petit peu de courage. Je pense qu'on en est tous capables, en fait, toutes et tous. Et puis en fait, un jour, vous vous rendez compte qu'il y a des mots pour désigner ce que vous ressentez. Qu'il y a un truc, par exemple, qu'on appelle plafond de verre, que vous ne voulez pas inventer. Qu'il y a un truc qu'on appelle charge mentale, que ça paraît, vous ne vous l'êtes pas inventé. Qu'il y a un truc qu'on appelle harcèlement. Puis qu'il y a un truc qu'on appelle viol aussi. Et tout à coup, il y a ces concepts-là qui apparaissent. Et ça, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est une pensée qui s'ordonne. À partir du moment où vous avez des mots pour formuler les choses, c'est quand même un bon point de départ pour que ces choses s'arrangent. Puis vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est gigantesque. Le féminisme, c'est ça. C'est comprendre qu'en fait, on est des centaines de milliers. Et je parle d'aujourd'hui, donc je ne rajoute pas les générations précédentes. Qu'en fait, on est beaucoup plus nombreuses et donc beaucoup plus fortes. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à tendre la main à celles qui vous l'attendent, à tendre la main à celles qui ne l'attendent pas encore. Et vous êtes dans un mouvement de solidarité, une chaîne comme ça d'une femme à l'autre. C'est une féministe qui disait, il n'y a rien de plus fort qu'une femme qu'on a voulu mettre à terre et qui s'est relevée. Je suis assez d'accord avec ça. Vous vous rendez compte qu'en fait, on est très nombreuses, très costauds et que ce monde-là, en fait, on va pouvoir le changer. Mais ça, c'est formidable. C'est-à-dire que non seulement ça vous donne une colonne vertébrale, vous vous tenez debout, vous apprenez à dire « je » parce que le féminisme, c'est aussi l'affirmation d'un mourat. Je peux dire « je suis » et je ne suis pas la mère de quelqu'un ou l'épouse de quelqu'un ou la fille de quelqu'un. J'existe, je suis un sujet existant et indépendant. Vous apprenez à dire « nous ». Aussi, parce que vous comprenez qu'il y a du monde autour. Il y a plein de sœurs, en fait, autour. Ça vous donne des mots, ça vous donne des chiffres, ça vous donne une pensée, c'est-à-dire que ça vous donne des armes pour combattre. Ça vous donne du sens au sens de tout ce que vous avez vécu. Se nomme, se comprend, ne s'excuse pas, mais s'explique. Et ça vous donne un sens au sens de ça vous donne une direction, un endroit où vous allez pouvoir aller. C'est quand même pas mal, ça. Ça vous change la vie. Chaque vague féministe s'appuie sur le travail fait par la précédente. Donc, à ces femmes-là, on doit énormément. La pilule, l'avortement, tout ça, c'est quand même grâce à elles. Et on n'en serait pas là si elles n'avaient pas été là, très clairement. Maintenant, elles ont fait un pari à l'époque, pour certaines d'entre elles, dont ma mère, que pour se faire une place au soleil, en fait, il fallait être un homme comme les autres. Et par exemple, toutes les petites filles pouvaient être des garçons manqués. mais le masculin restait la norme à laquelle se référait et à laquelle se comparait toujours. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le corps, on le gomme, puisque c'est le corps qui nous fait femme, en apparence. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais dans l'espace public, c'est parce que vous avez un corps de femme que vous êtes femme. Bon. Tous les mois, vous avez vos règles. Vous avez la possibilité de tomber enceinte, la plupart du temps. Vous accouchez. Il y a ce qu'on appelle le congé maternité. Il y a ce qui vient avec le bébé, c'est-à-dire l'explosion des inégalités de genre. Il y a la douleur du postpartum pour certaines, etc. Tout ça, les femmes de la génération de ma mère ont gommé. Ça n'existait pas. Et elles pensaient que comme ça, elles allaient se libérer d'une assignation à résidence, puisque tu deviens véritablement coincée dans ton rôle de femme quand tu deviens mère. Et donc, tout ça ne doit prendre aucune place. Donc, ma mère, par exemple, je le dis dans le livre, n'a pris que 6 kilos à chaque grossesse. Et elle en est très contente. C'est-à-dire que moins ça se voit, moins tu risques d'être coincée dans ton statut, dans ta place de femme. La génération MeToo dit exactement l'inverse. La génération MeToo dit « Reconnaissons que nous avons un corps, revendiquons-en les contours, déclarons haut et fort ce qui lui fait du bien, dénonçons ce qui lui fait du mal. » Ma mère me disait souvent « C'est marrant tout ce que vous racontez. Moi, ça n'est arrivé à aucune de mes copines. » Mais maman, évidemment que ça arrive à tes copines, puisque ça arrive depuis toujours. Sauf qu'à l'époque, le viol conjugal, ce n'était pas dans le code pénal. Donc vous n'aviez juste pas les mots pour dire ce que vous viviez et vous n'aviez pas les armes pour vous défendre. Sauf que ça, c'est extrêmement douloureux. Reconnaître ce qu'on a subi, c'est très dur. Cette révolution féministe, elle arrivera, elle est en cours. Peut-être que cette vague-là, celle qu'on est en train de vivre, peut-être qu'elle s'éteindra dans deux jours, dans six mois, dans deux ans. Le sens de l'histoire, c'est quand même celui-là, c'est quand même le nôtre. Donc un jour, ça arrivera. Quand, comment, je ne sais pas. Mais moi, je vois, quand je vois par exemple l'inscription de l'IVG dans la Constitution, je me dis ça y est. Et qui l'a fait ? C'est les femmes. De tous les partis politiques. Ça dépassait les clivages et tout à coup, elles ont eu l'intelligence de se mettre ensemble. Ce que je vous disais, les femmes ensemble, c'est très très fort et ça peut aller très très loin. Donc c'est assez réjouissant. Évidemment, je ne vis pas au pays des bisounons, je suis quand même bien placée pour savoir que être une femme, ça peut être douloureux dans un pays comme le nôtre. Évidemment. Mais, franchement, l'époque qu'on vit, je ne pensais pas la vivre un jour. Et rien que ça, ça donne quand même une patate d'enfer. Et moi, je suis sûre qu'on va y arriver. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada